on a tendance à regarder l'autre avec ce que l'on a appris de lui mais tout ce que l'on a appris de lui c'est du passé c'est fini alors que le regard de l'instant découvre découvre tout ce qui est neuf et si on veut rencontrer quelqu'un il faut qu'on aille regarder ce qui est neuf pas ce qui est vieux pas ce qui fut pas ce qu'on connaît pas ce qui se répète le regard sur l'autre doit être au delà de tout ce que on a appris afin de pouvoir rencontrer ce qu'il y a mais pas ce que l'on pense ce que l'on pense créer justement tout la problématique de nos relations parce que on se rencontre pas à ce moment là on rencontre juste l'histoire que on a vécu avec les moments passé tout ça c'est enregistré mémorisé et c'est ce qui revient quand on regarde la personne parce qu'on le regarde avec nos pensées avec nos appréhensions avec nos envies de voir ce que on connaît l'inconnu nous fait peur on veut pas regarder la vie les autres le monde de cette manière d'une manière il y a quelque chose qui se révèle à soi et c'est le problème du temps parce que ce que l'on mémorise vient du passé et le passé fabrique ce que l'on va vivre maintenant et avec tout ça qu'on va l'envoyer dans l'espoir que les choses iront mieux et à ce moment là c'est la pensée qui spécule de ce qui sera de ce que l'on aimerait voir et à ce moment là le lendemain devient important pour pour chacun d'entre nous qui nous nous rencontrons et on espère que demain il y aura du changement le temps nous donne toujours la croyance qu'il y aura quelque chose d'autre à atteindre alors que tout ça c'est une illusion de l'esprit parce que on réagit avec ce qui nous entoure avec ce que on a appris et ce qu'on a appris est toujours en conflit avec ce qui est c'est pour ça qu'il ya la réaction la réaction dans nos relations dans notre environnement avec l'environnement même nous réagissons l'esprit réagi alors on réagit comment avec quoi mais avec ce qu'on a appris si ce qu'on voit n'est pas conforme à ce qu'on a appris la réaction sera de vouloir changer les choses la réaction sera de contrôler de vouloir mettre les choses au goût de ce que on a appris de comment la vie devrait être et nous sommes tous pour la plupart je dirais pour la plupart dans cet état d'esprit d'action de réaction de cause à effet sauf que en faisant comme ça il y a un mouvement de la vie qui se fait inconscient parce que nos réactions sont compulsifs et elles viennent par le réflexe de ce que de ce qui a été emmagasiné c'est à dire tout ce qu'on sait fait éclore une pensée et la pensée dirige l'esprit vers ce que ça devrait être la pensée c'est le passé et le passé on s'y attache et en fait le passé c'est soi même c'est on est le passé tout ce qui a été accumulé au fil des générations au fil de tes expériences ça devient ce que on est soi même et quand on est toutes les pensées tout le passé que l'on a alors nos réactions font exister le monde que nous connaissons tout un chacun c'est ce que nous faisons exister pourtant on peut tous être d'accord que le monde que nous avons fait est rempli de d'absurdité d'anomalies et beaucoup de souffrance parce qu'il ya des guerres il ya des gens qui meurent de faim il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dans ce qu'on aspire vraiment au fond de nous donc on fait le monde inconsciemment et après on le regarde et on essaye de la rangée mais avec quoi essaie-t-on de la rangée avec ce que nous connaissons ce que nous connaissons qui a été conclu qui a été mis à la norme et on veut mettre les choses comme elles devraient être mais en fait tout ce qu'on fait c'est prendre le passé pour réparer ce qui a été fait avec l'action du passé nous sommes dans un cercle vicieux nous créons le chaos et après avec le même outil qui a créé le chaos on veut réparer le chaos et c'est une activité sans fin qui ne sèche jamais et qui utilise toute l'énergie que on a pour arriver à ses fins l'énergie c'est toute l'action que l'on fait pour pouvoir atteindre ce qui est au goût de ce que je sais tout ce que je connais c'est des acquis des conclusions que je veux mettre en place et quand on a ça alors la relation devient un enfer parce que la relation devient celle que l'on veut contrôler parce que on ne voit pas les choses comme l'autre chacun regarde les choses comme il l'entend et en fait tout ça c'est l'activité de la pensée c'est l'activité de la mémoire c'est l'activité du temps dans lequel nous sommes nous nous sommes tous emprisonnés donc le temps en lui même est le problème et le temps c'est aussi les pensées parce que les pensées naviguent dans le temps elle est l'espoir elle est le désir elle est tout ce que nous voulons projeter dans le futur pour pouvoir avoir une vie qui ressemble à ce que on aspire à partir de tout ce qu'on sait on aspire à ce qu'on aimerait mais quand tu as la chose que tu as poursuivi tu te retrouves dans le désarroi puisque tu es toujours insatisfait donc nos relations sont celles qui permet de nous remettre en cause c'est à dire en face de toi il y a le miroir de ce que tu es en face de toi il y a ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas quand tu n'aimes pas tu veux le contrôler quand tu aimes tu veux le prendre pour toi tu veux te l'accaparer et ça crée des relations en conflit parce que tout un chacun nous sommes en interaction et cette interaction est parfois brutal parce que nous exigeons de l'autre ce que nous nous aimerions voir et nous nous aimerions vivre donc l'autre est esclave dépendant de l'idéal que tu as et tu voudrais le soumettre à cette personne et si elle ne le fait pas alors tu te désintéresse d'elle pourtant on dit qu'on l'aime mais il n'y a plus d'amour à ce moment là il y a le désintéressement l'indifférence mais pour aimer pour être en relation pour être dans le vrai contact c'est ce que quand il ya un lien quand il y a un contact vraiment avec les uns et les autres c'est là où il n'ya plus ce que tu penses parce que ce que tu penses justement crée la difficulté de mettre faire le lien donc si tu ne penses plus à rien tu n'as pas d'idéal tu acceptes de voir la personne telle qu'elle est comme elle est sans critiquer sans dire que c'est bien ou c'est pas bien juste l'accepter pour ce qu'elle est sans réagir alors ça veut dire que tu es en paix face à la relation tu ne crée plus d'interaction qui va finir par se dégrader c'est à dire il y aura la rivalité et en fait on n'arrive pas à concorder deux idées qui sont différentes lui il est comme ça et toi tu es comme ça lui il est protestant l'autre il est musulman l'autre il est chef l'autre il est ouvrier l'autre il est riche et l'autre il est pauvre donc ces deux idéaux qui ne peuvent pas être en concordance parce que l'un rivalise contre l'autre et cela se passe aussi dans nos instincts les plus intimes nos vies de tous les jours nous nous rivalisons les uns avec les autres pour des idées qui ne sont pas les mêmes des points de vue qui ne sont pas les mêmes donc tout ce que nous vivons ce n'est pas une rencontre c'est une interaction et cette interaction dans cette interaction parce qu'il n'y a pas de rencontre alors il y a division et chacun à ce moment là regarde midi à sa porte pour pouvoir être en paix pour pouvoir avoir une zone de confort où il ne sera pas dérangé par les idées des autres donc son idée devient très important il s'enferme dans ses idées il se barricade même avec ses idées qu'il a et il prône que son idée c'est la meilleure et il ne veut pas que personne ne vienne toucher à son idée parce que son idée c'est quelque chose qui lui donne un sentiment d'être quelqu'un avec mon idée tout ce que je sais toute la connaissance que j'ai je suis devenu ce que je sais et tout ça crée le personnage le caractère et ce caractère est sujette à quelque chose qui a été fabriqué ça devient la carapace de celui qui ne veut pas être dérangé dans sa zone de confort une zone de confort qu'on a quand on a acquis des choses des choses qui nous réconfortent ma femme, mon enfant, ma voiture et tout ça, ça nous réconforte donc on devient propriétaire et quand tu t'es identifié à tout ça et bien tu vas faire tout ce que tu vas faire c'est de réagir si quelque chose vient bousculer ce que tu as donc la pensée c'est ce que tu penses avoir la pensée te dit ça c'est ma voiture ça c'est une pensée mais dans la réalité il n'y a rien qui est à toi la voiture c'est un tas de ferraille qui vient de la terre et tu t'es donné le sentiment d'être propriétaire de cela et en fait tu crois être en sécurité en ayant plus tu as de choses pour te supporter supporter ta zone de confort et plus tu deviens arrogant parce que tu oublies vraiment que tu n'es rien parce que tu t'es identifié à toutes ces choses donc tu te donnes de la valeur et en fait dans la relation ta réaction face aux autres devient improbable c'est-à-dire tu ne vas plus avoir un contact avec les autres parce que les autres aussi font pareil chacun regarde midi à sa porte et chacun s'identifie aux choses qu'il a pu amasser et en fait on se regarde à travers ce que l'on projette de soi-même c'est-à-dire on se projette face à la relation face aux autres on projette ce que on est devenu on est devenu monsieur un tel on a gagné de l'importance avec tous les objets que j'ai pu gagner toute la notoriété les privilèges que j'ai pu prendre alors je suis devenu important donc cette importance que l'on se donne n'est pas une réalité puisque ce que tu es c'est pas tout ça c'est tous ces objets c'est des choses que tu as amassé et que tu t'es identifié avec mais en réalité tu n'es pas cela tu es rien tu n'as pas de substance matérielle qui fait que tu es cela tu n'es que ce qui coule tu n'es qu'un esprit libre de toute chose tu n'es pas fait de choses matérielles tu es fait de rien c'est-à-dire tu es fait de ce qui ne peut pas être visible tu es ce que la vie elle est et la vie c'est une énergie qui se dégage de toi mais elle ne peut pas se dégager de toi si tu es déjà en train d'utiliser toute ton énergie pour pouvoir amasser des choses acquérir et devenir ce que tu as acquéris c'est-à-dire toute cette notoriété que tu as pu accomplir mais justement le problème avec nous c'est que nous ne savons pas comment faire pour être libre de toutes ces choses que nous avons parce qu'il y a eu la propagande de tout un système qui nous a forcé à devenir ce que nous devrions être et on te martèle ça dans ton esprit depuis que tu es tout petit en te disant il faut réussir et réussir ça veut dire gagner des choses pour pouvoir t'identifier à ces choses mon diplôme, mes idées, mes conclusions et tout ça de plus en plus tu as des conclusions or la vie n'est pas une conclusion la vie c'est quelque chose qui se découvre d'instant en instant et elle défie toute conclusion parce qu'une fois que tu as fait une conclusion ça fait que tu es dans l'habitude et le traitre tu répéteras la même chose or la vie ne peut pas être répétée elle ne peut pas être conclue puisque c'est quelque chose qui est éternel qui est tellement grand que tu ne peux pas faire une conclusion en disant maintenant je sais la vie elle est au-delà de tout ce que la pensée peut prévoir et la pensée elle donc est limitée à tout ce que tu sais justement la pensée ce sont nos conclusions nos idées, nos avis, l'importance que l'on se donne tout ça ce sont des pensées avec lesquelles on s'identifie et ça fait de nous des êtres humains limités où on regarde les choses seulement à travers ce que on sait et ce que tu sais c'est limité parce que la pensée elle est limitée elle ne peut pas aller au-delà de certaines choses la pensée ne peut pas être une perception qui va jusqu'à l'infini elle est limitée à tout ce que tu sais or quand tu ne sais rien alors tu peux découvrir et cette perception alors sera infinie et c'est dans cette perception que l'esprit habite l'esprit elle est libre d'aller voguer sur les ailes de la vie je dirais pour pouvoir percevoir ce qu'il y a au-delà de tout ce que la pensée propose donc tout ce que tu sais est à être abandonné parce que tout ce que tu sais est limité limité à ce que tu as appris ton regard voit les choses et elle voit les choses avec ce que tu sais quand tu rentres dans une relation quand tu parles avec des gens alors ton regard la personne en face de toi sera des éléments que ta pensée propose parce que tu vois ces gens-là avec ce que tu connais donc est-ce qu'il y a une autre façon d'approcher la relation sans qu'il y ait de la mémoire de ce qu'on a en face de nous un homme, une femme, mon patron puis que je connaisse ces gens-là depuis deux jours, trois jours, cent ans c'est la même chose c'est toute l'image que l'on peut se donner et cette image que l'on peut se donner n'est pas une réalité puisque c'est ce que nous avons appris et ce que nous avons appris n'est plus maintenant présent par contre la relation au moment où tu vis avec quelqu'un si tu peux être libre de tout ce que tu sais de cette personne en face de toi si tu la regardes de manière à ce que toutes les pensées que tu as soient sereines elles vont s'extomper et il y aura alors un silence qui va se faire en toi alors tu vas voir que tout ce que tu sais c'est du vent c'est du passé et ce que tu auras à ce moment-là ce sera la réalité la réalité c'est ce qu'il y a dans le moment où les pensées cessent de converger, de s'activer pour construire l'espoir que cela te donne l'esprit, l'espoir que cela te donne c'est que demain il y aura encore d'autres choses où tu pourras espérer que la vie te sourira un peu mais ce demain, ce temps, tout ça doit disparaître pour que tu puisses avoir ce qu'il y a vraiment voir ce qu'il y a vraiment percevoir au-delà de tout ce que le temps propose au-delà de toutes les pensées il y a une autre dimension et cette dimension c'est justement la connexion quand il y a la connexion alors c'est là où se trouve la dimension où règnent la paix, la vie, l'amour, la joie et l'intelligence parce que quand il y a cela alors il y a possibilité de créer une relation créer un vivre ensemble et bien qui va être harmonieux et non divisé parce que ce que la pensée elle fait ce que le temps fait ce qu'elle nous divise de ce qu'il y a parce que ce qu'il y a c'est quelque chose qu'on le voit seulement à travers ce que la pensée propose donc regarder la vie sans réagir sans dire que c'est bien ou c'est pas bien c'est quelque chose d'extraordinaire parce que à ce moment-là tu n'as plus la tracasserie d'inventer parce que inventer c'est ce que fait la pensée elle invente un monde elle invente l'idéal dans lequel tu aimerais vivre et tout ça c'est pas vrai, c'est du vent c'est de l'illusion c'est du vent 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 c'est du vent